Bienvenue à Julie-André Desroches, le podcast de Synergie sacrée. Mon but est d'offrir une guidance puissante et connectée à toi, la femme qui souhaite développer tes ressentis. Pour toi qui sait qu'il y a toujours plus grand et qui a une soif d'apprendre. Ici, on parle sans tabou. On explore et on vit à travers les autres dimensions. Mon nom est Julie-André Desroches, fière créatrice du mouvement Synergie sacrée et activatrice de potentiel. À chaque rencontre, je te partage mes expériences, des canalisations, des messages qui te seront adressés et nous explorerons nos modes parallèles. Alors, es-tu prête? Ça commence maintenant! Bonjour, belle femme d'amour de mon cœur. Je suis tellement contente de te retrouver encore une fois pour un podcast. Je t'avais dit la dernière fois que j'allais en faire quelques-uns rapides, efficaces, puissants. Et bien, on est là, on est là, on est là, on est là justement. J'ai eu, je voulais juste te nommer que, bon, si t'écoutes ça, on est dans le mois de mai 2023. Et puis, bien, on est dans une période un petit peu plus difficile. Bon, il y en a qui vont dire Mercure ou Pluton rétrograde. C'est certain, mais en énergie, avec mon langage à moi, je peux te dire que c'est un petit peu plus compliqué. Beaucoup de choses nous reviennent sur la tête, sur le nez, voir si t'as bien appris. Et puis, ta persévérance aussi, tes anciennes blessures, encore et encore et encore. 2023, de toute façon, vous savez que ça allait nous amener comme ça. Et puis, bien, on nous amène à avoir de plus en plus de confiance en ton principe directeur, ton toi-tout, la personne aussi qui te dirige en haut, ici et maintenant, dans toute ta splendeur. Et c'est difficile, ces temps-ci, d'avoir accès à des êtres de lumière, à qui parler, à qui prendre l'information, qui peut te transmettre des choses. Et pourquoi? Bien, parce que, pour plusieurs raisons, ils doivent se terrer, se cacher, prendre moins d'espace. Parce que, le principe du positif-négatif, bien, se bat un peu dans l'énergie autour de nous. Et, un essaie de prendre la place, l'autre essaie de prendre l'autre place. Bon, bref, il y a toutes sortes d'explications. On ne va pas là, ce n'est pas pour nous autres. L'important aussi, c'est savoir que, c'est que, c'est pour t'apprendre aussi en même temps. Il n'arrive jamais à rien pour rien. Tout est divinement, parfaitement aligné. Et, tu dois, de plus en plus, avoir accès à ton principe directeur. Arrêtez d'aller chercher les questions, ici et là. Les réponses, ici et là. Oui, des questions, mais, à tout le monde, les réponses sont vraiment en toi. Ton principe directeur, en toi, juste au-dessus de toi, qui est là pour te donner des réponses. Et, aie confiance en ce principe-là, justement. Et, c'est ce qui vient à dire que j'ai eu une courte, une courte information, justement, qui m'est venue. De me dire que, tout réside dans la confiance que tu as en toi, puis en la transformation que tu vas y faire. Trop souvent, on manque de confiance en nous, on manque de confiance en notre principe directeur, en notre toi-tout, notre moi-tout. Tu manques de confiance en ce que tu es capable de te projeter, qui est capable de faire. Comprendre que tu es un être parfait, un être multidimensionnel, un être de principe, un être qui est capable de manifester, c'est en soi, déjà, difficile à comprendre. Mais, même de l'intégrer, c'est un autre chapitre. C'est une autre chose. Fait que, c'est important que tu saches que, trop souvent, la matière dans laquelle on va transformer, n'est pas assez solide. Puis, ça demande un mûrissement, vraiment. Donc, la matière dans laquelle tu travailles, donc la matière étant ton corps, ton cerveau, tes cellules, ton être entier, tes organes, bien, c'est ça, c'est ça la matière. Puis, il n'est pas assez solide, elle demande d'être mûri. Donc, lorsque tu fais quelque chose, tu dois répéter ton mouvement, again, and again, and again, and again, and again. Tu dois répéter le mouvement pour bien l'intégrer dans tes cellules, pour que ton corps, ton être, ton âme, tes cellules, tes organes, tes corps énergétiques, tes chakras, comprennent le chemin. Tu comprends? Donc, c'est ça. Souvent, j'ai des femmes qui me disent, ouais, je l'ai fait, ça fonctionnait, mais là, ça ne fonctionne plus. Ouais, ça fonctionne plus, tu l'as essayé pendant trois jours, trois semaines. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça fonctionne ou ça ne fonctionne plus? Aie confiance en toi et écoute l'information, mais aussi sois persévérante, s'il te plaît. Sois persévérante. Travailler dans l'énergie, oui, certes. Là, je suis contente, tu as été convaincue, tu le sais que c'est quelque chose qui fait partie de toi, t'es né avec ça, ça fait partie de toi, c'est un droit acquis, c'est un droit de naissance. OK, on est rendu là, là. Peut-être que tu ne le savais déjà pas, puis peut-être que déjà ça ne faisait pas partie de tes croyances, mais là, je te l'annonce. Bon, tu iras écouter mes autres podcasts si tu viens d'arriver là, là. Mais si tu es consciente de ça, que tu es arrivé sur terre, que tu as toutes ces capacités-là, maintenant, maintenant, bien, c'est ça. Pour que la magie opère, là, c'est là que tu dois avoir, justement, de la persévérance et continuer à travailler. C'est un entraînement. Tu sais, je veux dire, tu es né aussi avec des muscles, hein? Tu as des muscles, puis là, mais si tes muscles, tu ne les fais pas, tu ne les travailles pas, puis tu ne fonctionnes pas, puis tu ne te mets pas à courir. Il y en a qui sont des fois un peu plus faciles, mais je veux dire, tu ne peux pas te mettre à courir du jour au lendemain, là. Tu ne peux pas te mettre à lever des vingtaines de kilos, des quarantaines de kilos du jour au lendemain. Tu as besoin d'une transmission, tu as besoin de rendre ton terreau un peu plus fertile, avoir que tes muscles se mûrissent. Mais c'est la même chose pour tes dons. Donc, oui, je reconnais, j'en ai, yes! Je vois, je sens, j'entends des choses. Maintenant, on fait quoi avec ça? Bien, cool, fille! Maintenant, passe à l'action. Maintenant, médite, prends le temps, mûris, avance, prends l'information, aie confiance en toi, mets des limites aussi. Tu sais, fait que c'est tout ça autour, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors voilà, des fois, la procédure peut être très longue pour parfaire tout ce qui est intangible, mais combien satisfaisante, mais combien satisfaisante, mais combien satisfaisante. Alors, ne lâche pas, ne lâche pas, fille, vraiment là, c'est extraordinaire tout ce que tu fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada